... Connectez-vous au passé. Revivez l'histoire. Grâce aux incroyables découvertes d'Abstergo sur la mémoire génétique, l'Animus vous permet de jouer au cœur de l'histoire. Le produit que vous venez d'acheter vous permet d'accéder aux mémoires d'Aveline de Grand Prix, une assassin du XVIIIe siècle, prise entre deux mondes, qui va se battre pour découvrir sa raison d'être. Appropriez-vous l'histoire. L'histoire est notre terrain de jeu. Animus Sous-titrage Société Radio-Canada Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on reprend Assassin's Creed. Ça faisait longtemps. On va redémarrer. J'étais parti sur d'autres Assassin's Creed que j'ai pour le moment abandonnés. Je dis bien pour le moment, parce que je compte bien faire toute la série. Et c'est vrai que j'avais un petit trop-plein là, depuis quelque temps. Et j'ai décidé de faire ce petit épisode qui était sorti sur PS Vita. Et qui a été remastered avec la version du 3. Avec le 3. Donc voilà, on va essayer de démarrer ça. J'aime bien l'endroit, le bayou. C'est une zone qui me plaît. Que j'aimerais aller visiter d'ailleurs. Parfait pour travailler dans vos plantations, monsieur. Prenez celui-ci, robuste, travailleur et en bonne santé. Je t'ai dit de rester à ta place, Congo. Comme je vous disais, monsieur, celui-ci est fort comme un bœuf. Et il est intact. Enfin, à quelques orteils près. Maman, elle a disparu. Alors, c'était une version PS Vita. Donc, c'est pas un grand, grand jeu. Mais bon, il est bien quand même. C'est des vieilles versions de jeu. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais c'était des... On a l'impression d'être retourné au tout premier jeu. Le 1, le 2. Dans sa façon de jouer. En tout cas, on va essayer de suivre l'histoire. C'est pas ta main, ça. Aïe. Je vais te faire jeter au cachot. Ah, carrément. Euh, d'accord. Alors, B, pour les parades. Attaquer. Affronter les vendeurs d'esclaves. Et, euh... D'accord. Oh. Ah, il se débrouille bien. Ouais, c'est les vieilles jouabilités. D'accord, elle est en train de revivre son passé. Aveline, ma chérie, je t'ai entendu crier, c'est encore ce cauchemar ? Oui, juste un rêve. Je suis désolée de vous avoir réveillé. Ma chérie, ne t'excuse pas, jamais. C'est naturel qu'une mère s'inquiète, même une belle-mère. Merci, Madeleine. Maman, es-tu inquiète toi aussi ? M'as-tu oublié ? Ou tu as disparu à jamais ? De toute façon, la nuit ne sert pas qu'à dormir. Ah, on est déjà un assassin. Alors, allez aux pigeonniers. Les pigeonniers. Bon, mais c'est très joli en tout cas tout ça. Rappelons que c'était quand même une version PSP. Là, ils ont boosté les graphismes, mais comme d'habitude, pas trop. Un peu, mais pas trop. Là, sur PC, on est quand même en 4K. Même si c'est des vieux graphismes drantes. Nous avons appris que des esclaves disparaissent d'une plantation. Les propriétaires ont signalé leurs évasions, mais notre réseau n'a pas retrouvé leurs traces. Si tu choisis de t'apprêter en esclave, tu pourras sans doute élucider ce mystère de l'intérieur. Pour t'aider, nous avons installé un vestiaire dans un lieu stratégique. Tu devrais pouvoir le localiser depuis le toit de la cathédrale. Ah oui, alors je crois que ça va être le point un peu novateur du jeu. C'est qu'on ira récupérer des vêtements. Et on pourra se déguiser. C'est chouette. Ça change. On tente, là ? Ouais, on tente. Le système d'escalade est sympa. Il marche bien. Ah oui. Non, non, non. Ah, il fait jour, là. Il dit que ça se lève vite, quoi. ... ... Libération. On va synchroniser tout de suite et on va voir ce fameux magasin. Il est juste là, ok. Est-ce que je peux sauter là ? Oui, parfait. Alors, on rentre dans le vestiaire. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Donc, Aveline combat mieux lorsqu'elle revêt son apparence d'assassin, qui lui permet en outre d'utiliser la compétence d'assassinat enchaîné. Les assassins sont toujours suspects et repérés rapidement par les gardes. Réduisez votre notoriété d'assassin sous voyant les magistrats sous l'apparence de votre choix. Les assassins peuvent grimper librement aux surfaces le permettant. Ça, c'est l'apparence d'assassin. On a l'apparence de la dame. La dame est faible en combat et ne peut faire qu'un usage limité des armes et outils. La dame peut séduire et compre les gardes. La notoriété de la dame augmente plus lentement que celle des deux autres apparences. Réduisez la notoriété de la dame en éliminant les témoins avec l'apparence de votre choix. La dame ne peut ni sauter, ni grapper, ni courir. L'esclave. L'esclave est faible en combat et ne peut faire qu'un usage limité des armes et outils. Pour se dissimuler, l'esclave peut se fondre parmi les passants et les compos d'ouvriers ou porter des caisses. Réduisez la notoriété de l'esclave en arrachant les avis de recherche avec une de vos trois apparences. L'esclave peut utiliser la course libre. D'accord, c'est déjà ça. Il va y avoir une livraison cette nuit à l'implantation. Profite-en. Cache-toi dans un chariot et suis les livreurs jusqu'à leur destination sans te faire repérer. Bon, allons-y. Faut que je cours, mais pas trop. Tous les gardes sont en rouge, après, normalement, ils ne sont pas contre moi. J'ai encore rien fait. J'ai honté pas sauter, mais bon, c'est pas grave. C'est par là. On va aller chercher ce chariot. Bon, les coffres, on ira plus tard. On ira plus tard, on ira plus tard. Il y en a un là. Les avis de recherche, il n'y en a pas déjà. Là-dessus, là. Si, il y en a déjà. Ah, d'accord. J'ai rien fait encore. Ah, on pense à ce qu'il y a sur la route, ouais. Un petit coffre. Ah, on pense à ce qu'il y a sur la route, ouais. Un petit n'a jamais fait de mal à personne. Il y a un autre coffre, là, mais il est dans une pièce. Il y a un autre coffre, là, mais il est dans une pièce. Gros. Alors, ramassez une caisse et passez les gardes. Donc ça, ça va être un peu nos techniques, ça. On se balade avec des caisses. Eh, j'appuie. Eh, allons-y. Eh, voilà, d'accord. Les gardes mettent plus de temps à détecter l'esclave lorsqu'elle porte une caisse. Ah, mais là, faut que je passe, euh... Eh, pas ton chien. Eh, pas ton chien. Tire-nous, tire-nous. C'est joli, dans le coin, là. Ah, il va me merder, lui. Non, ça va. C'est l'unique. Qui es-tu ? Comment as-tu trompé les gardes ? On a déjà trop de problèmes, ici. T'as pas besoin de ça. Je suis Aveline, une amie. Les esclaves ont fui cet endroit, mais personne ne les a revus nulle part. Mes contacts craignent le pire. Si tu es une espionne, Aveline, tu ne trouveras pas le moindre coupable, ici. Mes frères ont disparu. Puis ma tante. Ce matin, ma plus jeune sœur, Thérèse. Mais ils ne se sont pas enfuis. Ils ont été enlevés. Et puis, Thérèse sait qu'elle ne peut survivre sans nous. Je la retrouverai. Si des gens ont traversé ces champs, ils ont dû laisser des traces. T'as l'autre à la moitié de sa famille, euh... Il va pas les chercher, quoi. Bon, bref. Euh... On va aller grimper au point. Jolie maison. Très jolie maison. Boc, euh, 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 euh... Madame ? Ah, pas non ? Ah, voilà. Alors, fouillez la grange. On va aller faire ça. On va aller faire ça. Euh... Il y a des gars partout. Euh... On va se faire oublier un petit peu, là. Surtout pas lui. On va aller passer de grange. N'aie pas peur, Thérèse. Tu es une amie. Qui t'a fait ça ? Ton maître ? Non. Son fils. Aide-moi par pitié. Allez, tiens bon. Je vais t'emmener en lieu sûr. Toi ! Tu vas me le payer. Ah, on va le fiston. Viens, vite ! Il y a des rats dans la grange ! Et, ah, pour des armées. Ah bon, on peut pas attaquer. On va aller. Pour le mettre, euh... Ouf, Master. Il y a biché. C'est un cauchemar ! Je n'en peux plus ! Il ne te fera plus jamais de mal. Viens, on va le faire vite. Allez, avec lui, je pense que le problème est régulier. Oh, Aveline. Ma fille, se promenant toute seule à l'aube. Où étais-tu ? Je suis sortie prendre l'air après le cauchemar. Je ne suis plus une enfant, belle-maman. Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Tu sous-estimes les dangers de ce monde. Il n'y a pas que ta sécurité qui soit en jeu, mais aussi ta réputation. Pourquoi es-tu si t'es-tu ? Si seulement tu avais... En vérité, Madeleine, j'ai besoin de votre aide. Pour une affaire urgente. De quoi s'agit-il ? J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide durant ma promenade. Il s'agissait d'une jeune esclave grièvement blessée. Où se trouve-t-elle ? J'enverrai quelques l'aider. Eh bien, elle attend dans un chariot, dehors, dans la rue. Aveline ! Ne soyez pas fâchée. Je savais que vous seriez l'aider. Je ne pouvais pas la laisser mourir, au pire. Au pire ? Elle sera pourchassée sans relâche à cause de ta conduite imprudente. Oh... Très bien. Tu ne me laisses pas vraiment le choix, mon enfant. Je veillerai à ce qu'elle soit soignée, avec la plus grande discrétion. Oh... Merci, Madeleine. En attendant, va lui acheter de nouveaux vêtements en ville. Et presse-toi ! Nous n'avons pas de temps à perdre. Elle gère. Ah, c'est chouette, il y a une fête. Bon, là, je pense qu'il ne faut pas que je cours partout non plus. Si ? Si, je peux. Belle petite musique. Allons acheter les vêtements. Vêtements de voyage. Ok. Vous êtes sûr de vouloir acheter cet objet ? Ben oui. Bon, on sort. Bon. 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 On va voir la. Il y a l'air d'avoir un coffre là. C'est derrière ça. Euh... Allons par là. Où est-ce qu'il est ? La thune ? La thune. La thune. % mais me suis pas toi à tu me suis bon on va chercher ça plus tard et j'aurais dû aller de l'autre côté je pense je peux pas monter de toute façon donc on va quand même aller de l'autre côté je peux pas y aller de l'autre côté il faut que je passe par là bon ouais c'est pas grave ça va c'est un coffre pardon pardon ah c'est papa tu es en retard et tu as l'air bien pâle je crains que tu ne te reposes pas assez oh papa je me reposerai quand ma vie sera écoulée à ce rythme elle s'écoulera bien vite j'ai peur que tu ne ressembles trop à ton père pour devenir une vraie dame tu es taillée dans la même roche j'oubliais monsieur blanc a besoin de ton aide à l'entrepôt je crois bien qu'il a du travail à te proposer est-ce là tout ce qu'il souhaite te proposer ? à en juger par ses attentions il finira par demander ta main peu m'importe si le travail m'intéresse Philippe monsieur blanc il semblerait que je me sois trop attardé à cette table si vous voulez bien m'excuser bonne journée papa ah bah y'a on lui ah bien il est parti écoute moi il ne vous fait pas peine ou quoi ? ton ami est en sécurité si jamais tu avais d'autres problèmes de femme n'hésite pas à venir m'en parler allez on continue même si on va bientôt s'arrêter ah sympa bon bah non je vais arrêter ici la vidéo je vais donc vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée une bonne soirée une bonne nuit et je vais vous dire à bientôt allez au revoir je vais vous dire à bientôt 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 je vais 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 à bientôt Sous-titrage FR ?